un jour que jésus enseigne il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de galilée et de judaïs ainsi que de jérusalem et la puissance du seigneur était à l'oeuvre pour lui faire opérer des guérisons arrive des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé il cherchait à le faire entrer pour le placer devant jésus mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant jésus voyant leur foi il dit homme tes péchés te sont pardonnés les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner qui est-il celui là il dit des blasphèmes qui donc peut pardonner les péchés sinon seul dieu mais jésus saisissant leurs pensées leur répondit pourquoi ces pensées dans vos coeurs qu'est ce qui est le plus facile dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève toi et marche et bien afin que vous sachiez que le fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés jésus s'adressa à celui qui était paralysé je te dis lève toi prends ta civière et retourne dans ta maison à l'instant même il s'en alla pris sa civière dans sa maison en rendant gloire à dieu tous furent saisis de stupeur et il rendait gloire à dieu rempli de crainte il disait nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui acclamons la parole de dieu il y a deux choses dans cet évangile sur lesquelles il vaut la peine insister la première qui m'attire l'attention jésus loue la foi non pas celle du paralytique qui possiblement l'avait mais des hommes qui ont porté le paralytique l'évangile dit voyant leur foi leur foi il dit aux paralytiques hommes des péchés de se sont pardonnés leur foi c'est à dire nous pouvons prier pour les autres même si les autres n'ont pas la foi c'est très important nous pouvons prier pour nos enfants même si nos enfants n'ont pas la foi nous pouvons prier pour les morts même si les morts sont morts sans être catholique ou même sans savoir s'ils sont en état de grâce si nous savons qu'ils ne sont pas en état de grâce il n'y a rien à faire mais nous ne savons pas nous pouvons prier pour les autres il suffit juste que ceux qui sont en train de prier et la foi nous pouvons demander la santé pour d'autres personnes qui peuvent ou non avoir la foi nous ne savons pas parfois oui parfois non mais nous pouvons prier pour eux c'est en fonction de la foi de celui qui prie que le seigneur fait le miracle et en fonction de la foi de celui qui reçoit non qui évidemment compte aussi par exemple quand on prie pour soi même si je suis en train de prier pour ma guérison ou un travail ou la résolution d'un problème alors c'est moi qui doit avoir la foi mais si celui qui prie n'est pas en train de prier pour lui même même si l'autre n'a pas cette fois on peut prier nous devons prier cela au moins pour moi me donne une grande espérance parce que la prière d'intercession reste ouverte ouverte à tous avec la seule condition que celui qui intercède celui qui demande et la fois que le seigneur a le pouvoir qu'il a l'amour qu'il veut et peut faire ce que nous demandons après ce sera sa volonté divine et le mystère du pourquoi dans certains la prière est exaucée et dans d'autres noms que nous arrivons parfois à comprendre au fil du temps nous devons prier pour les autres qu'ils aient la foi ou non ne nous laissons pas de prier pour nos enfants pour notre famille ne nous laissons pas de prier pour ceux qui sont loin même pour nos ennemis même s'ils n'ont pas la foi autre chose importante ces scribes et ces pharisiens qui sont scandalisés quand ils entendent jésus dire tes péchés te sont pardonnés il faut tenir en compte du fait qu'à cette époque on pensait que les maladies étaient liées au péché et bien jésus utilise le langage de ces gens parce que c'est ainsi qu'ils le comprenaient mais ils sont scandalisés comment se fait-il qu'ils puissent dire tes péchés te sont pardonnés qui peut pardonner les péchés sinon dieu ils avaient raison ils avaient effectivement raison qui peut pardonner les péchés sinon dieu mais le fait est que jésus qui pardonne les péchés le fait parce qu'il est dieu et c'est pourquoi le seigneur retourne l'affirmation afin que vous sachiez que le fils de l'homme il ne dit pas les hommes ou l'homme le fils de l'homme il est en train de parler de lui même c'est un titre qu'il a aimé se donner pour ne pas scandaliser comme il aurait fait s'il s'était appelé continuellement le fils de dieu afin que vous sachiez que le fils de l'homme c'est à dire qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés je te le dis dit il au paralytique lève toi prends ta civière et retourne dans ta maison le christ pardonne les péchés parce qu'il est dieu c'est une preuve de sa divinité le christ est dieu c'est aussi quelque chose de merveilleux nous ne sommes pas devant un prophète nous ne sommes pas devant un grand homme devant un surhomme non nous sommes devant dieu fait homme le christ est dieu confesser cela est l'essence de notre foi avec tout ce que cela signifie par exemple la mort et dame christ n'est pas la mort et dame christ d'un homme d'un grand homme d'un homme merveilleux ou d'un homme innocent c'est la mort et dame christ de dieu qui se donne pour nous la résurrection est la résurrection de dieu qui est mort ce n'est pas la résurrection de lazar par exemple ou du fils de la veuve de naïn qui sont revenus sur cette terre et ont vécu cinq ans deux ans trois mois c'est la résurrection qui ouvre les portes du ciel parce que c'est la résurrection du dieu fait homme qui était mort par amour pour l'homme le christ est dieu n'essayons jamais de le proclamer le christ est dieu vrai dieu ces paroles ne passeront jamais car elles sont les paroles de dieu aussi cela a été cru et prêché par tous les prêtres le christ est dieu ces paroles sont intouchables parce que ce sont les paroles de dieu elles ne sont pas soumises à la culture autant à l'histoire à l'instant ce sont des paroles éternelles ce sont les paroles de dieu prions avec foi pour ceux qui ont besoin d'aide pour ceux qui sont dans nos coeurs et croyons en la puissance de dieu en l'amour de dieu fait homme par la mort pour nous ainsi soit-il